L'examen des faits Dernier jour d'examen des faits et de déposition des partis civils. Aujourd'hui, c'est le contraste entre la vie de Gabriel Fortin et celle de la famille Caclan. Gabriel Fortin, derrière son ordinateur, c'est pendant 20 ans 4 millions de fichiers informatiques créés. Le recensement de ses dépenses au centime près, de ses déplacements au kilomètre près, de son agenda à la minute près. Le recensement de son ressentiment contre la classe politique, contre l'économie du monde. Ses nombreuses plaintes adressées au président de la République, aux ministres parlementaires, qui, pour beaucoup, ont donné lieu à des réponses. Utilisez la bonne voix, M. Fortin. 4 millions de fichiers informatiques, c'est pour les experts énorme. 600 faux profils générés dans un seul but, tracer ces futures cibles et leur nuire. L'expert nous livre cette réflexion. Il est taré. Nous plaiderons la semaine prochaine sur ce point. Quel contraste entre la vie derrière un ordinateur de Gabriel Fortin et les beaux souvenirs que Mathieu Caclan a souhaité nous livrer de sa vie avec son épouse Géraldine. Spontanéité, sincérité, mais surtout beaucoup de tendresse dans les propos de Mathieu Caclan. Indéniablement, il est entré dans le cœur de chacun d'entre nous, tout comme son fils, Augustin, qui est venu lui dire combien c'est difficile à 16 ans d'apprendre que sa mère n'est plus parce qu'elle a été tuée de plusieurs balles dans la tête. Combien c'est difficile à 16 ans de s'occuper de sa petite sœur de 14 ans lorsque le papa, submergé par la peine, est hospitalisé. Combien c'est difficile à penser au bon moment passé tant il contraste avec la vie d'aujourd'hui, tant il devienne de ce fait douloureux. En les regardant l'un et l'autre, je sais que par tout cet amour qu'ils se portent, ils vont surmonter cette épreuve. Lundi, je plaiderai pour les sœurs de Patricia Pasquion. Lundi, les avocats des partis civils se lèveront pour porter la parole des victimes. Sous-titrage Société Radio-Canada